Chapitre 49 Nous accomplîmes la promenade obligée de tout bourgeois de la ville ou de tout étranger qui vient la visiter. Nous suivîmes la grande et magnifique allée de marronniers, toute chargée de fleurs, jusqu'à sa limite, c'est-à-dire jusqu'à un énorme seau de loup creusé à fleurs de terre et appelé le « Haha », sans doute de l'exclamation qu'il arrache au promeneur ignorant de son gisement et qu'il aperçoive tout à coup. Je crus que le moment était arrivé de rattraper un peu de ma supériorité perdue. On sait que j'étais d'une certaine adresse ou d'une certaine force à tous les exercices du corps. Je sautais surtout parfaitement. « Vous voyez bien ce fossé-là ? » dit-je à ma compagne comme une chose qui devait l'émerveiller. Eh bien, je saute par-dessus. « Vraiment ? » dit-elle d'un air insoucieux. « Il me semble bien large. Il a quatorze pieds. Je vous réponds que M. Millot n'en ferait pas autant. » « Il aurait bien raison, » répondit-elle. « À quoi cela pourrait-il lui servir ? » Je fus tout étourdi de la réplique. J'avais vu que, lorsque Pizarre ait conquis le Pérot, un de ses lieutenants, poursuivi par les naturels du pays, avait, à l'aide de sa lance, appuyé au fond d'une petite rivière, franchit cette petite rivière large de vingt-deux pieds. J'avais trouvé cela merveilleux, et j'avais longtemps rêvé à la possibilité d'en faire autant dans un grand péril. Or, j'étais arrivé à sauter quatorze pieds avec mes propres forces et sans le secours d'aucune lance. Cet acte d'agilité émerveillait mes camarades, dont deux ou trois seulement pouvaient lutter avec moi. « Comment donc laissait-il si froide, ma belle parisienne ? » Je me figurais que cette froideur venait de son incrédulité. « Vous allez voir, » lui dis-je. Et, sans écouter ses observations, je pris mon élan, et d'un bond, put envié Auriole, je me trouvais au-delà du fossé. Mais Auriole fait ses exercices avec un pantalon large, tandis que moi, je faisais les miens avec une culotte étroite. Lorsque je retombais, pliant sur mes genoux, un sinistre craquement se fit entendre. Une impression d'air me frappa dans la partie inférieure de ma personne. Je venais de crever le fond de ma culotte. Le coup était décisif. Je ne pouvais ramener ma belle parisienne à la salle de danse, et me livrer au moindre exercice chorégraphique que sous le poids d'un pareil incident. Je ne pouvais lui dire ce qui venait de m'arriver, et lui demander congé pour une demi-heure. Je résolus donc de prendre congé sans le demander. Et, en effet, sans prononcer une seule parole, sans donner aucune explication, je partis d'une course effrénée, me dirigeant vers la maison, distante de plus d'une demi-lieue, au milieu des promeneurs étonnés, et se demandant si mon passage rapide à travers la foule était le résultat d'un pari ou d'un accès subi d'aliénation mentale. J'arrivais à la maison dans l'état à peu près où mon père arriva au trou Jérémie le jour où il avait fait la rencontre d'un caïman et s'était amusé à lui jeter des pierres. En m'apercevant, ma pauvre mère fut effrayée de l'état de surexcitation dans lequel j'étais. Haletant, sans voix, près d'étouffée, je ne pus répondre à ces questions que par ce geste peu respectueux que le napolitain se permette à l'endroit de son vésuve quand il croit avoir à s'en plaindre. Mais ma mère ne vit dans ce geste que ce qui était réellement, c'est-à-dire un appel à son obligeance pour réparer l'accident qui venait d'arriver. Cinq minutes après, grâce à l'agilité d'une aiguille exercée à de semblables réparations, la solution de continuité avait disparu. J'avalais un grand verre de cidre que nous faisions nous-mêmes avec des pommes sèches et je repris ma course vers le parterre aussi vivement que j'étais venu. Cependant, en quelques vitesses que j'eusse mise dans ma course, je ne pus arriver à la salle de danse que dix minutes après mes deux parisiennes. Elle venait de se mettre en place. Mademoiselle Victoria dansait avec Nigué, Mademoiselle Laurence dansait avec Mio. En prenant pour théâtre les mêmes localités, j'ai raconté les douleurs imaginaires d'Ange Pitou. Je n'ai eu qu'à les calquer sur des douleurs réelles. Pendant toute cette contre-dance, mes yeux ne quittèrent pas la belle Laure. On l'appelait ainsi dans l'intimité de la famille, par abréviation, à chaque sourire qu'elle échangeait avec son danseur, le rouge de la colère et de la honte me montait au front. Il me semblait que j'étais l'objet de la conversation, mais que cette conversation ne devait avoir rien de flatteur pour mon amour propre. La contre-dance finie, Mio reconduisit Laure à sa place. Je m'approchai aussitôt du banc sur lequel nos deux parisiennes étaient assises, élégantes et belles parmi les plus élégantes, les plus belles et les plus aristocratiques, je ne fie des environs. Vers le milieu de l'espace que j'avais à franchir pour arriver jusqu'à elle, je rencontrais Mio. — Voilà, dit-il en me croisant, et comme s'il se fût parlé à lui-même, voilà ce que c'est que de porter des culottes. On devine que cette apostrophe fut loin de changer en tendresse le mouvement de répulsion que m'inspirait un homme dans lequel je sentais déjà un rival. Mais je compris tout le ridicule qu'il y aurait à moi de chercher querelle à Mio pour une pareille cause, et je continuais mon chemin. Arrivée derrière ma parisienne, — C'est moi, mademoiselle Laure, dis-je. — Ah, tant mieux, répondit-elle. En vous voyant partir ainsi, je craignais qu'il ne vous fût arrivé quelque accident. La conversation prenait du premier coup une tournure assez embarrassante. — En effet, mademoiselle, répondit Jean Balbutiant, je m'étais aperçue que vous aviez oublié vos gants. Je comprends cela. Vous ne vouliez pas danser sans gants, et vous aviez raison. Je jetais les yeux sur mes mains nues, et je devins pourpre. Je portais machinalement mes mains à mes poches. Hélas, je n'avais pas de gants. Je fis un pas en arrière, et jetais avec égarement les yeux autour de moi. Un jeune homme dans mes fourcades, envoyé de Paris pour établir et diriger à Villers-Cotterêts une école d'enseignement mutuel, était justement à quatre pas de moi, occupé à mettre avec assez de difficulté une paire de beaux gants tout neufs, dont il venait évidemment de faire un quart d'heure auparavant l'acquisition. Fourcade était un charmant garçon qui m'avait, malgré notre différence d'âge, pris en affection. Il appartenait presque autant au siècle qui venait de finir qu'à celui qui commençait. Il en résultait que, comme moi, Fourcade portait une culotte de nankin et un habit bleu-barbeau. Cette similitude dans nos costumes eut achevé de me donner toute confiance en lui, quand bien même cette confiance n'eût pas existé antérieurement. Mon cher ami lui dit, « Rendez-moi un énorme service. » « Lequel ? » « Donnez-moi vos gants. » « Mes gants ? » « Oui, j'ai invité à danser Mademoiselle Laurence, cette jeune fille qui est assise là, et je me suis aperçu, au moment de me mettre en place, que j'ai oublié mes gants. Vous comprenez la situation. Ah ! mon cher ami, je ne vous dirai pas, vous êtes plus heureux qu'amoureux, car vous me paraissez fort amoureux, mais je vous dirai, mon cher ami, vous tombez à merveille, j'en ai justement deux paires. » Et il tira de sa poche une seconde paire de gants, neuve comme la première, tout en me donnant celle qu'il était en train d'essayer. Ce luxinoui m'étonna. « Pourquoi deux paires de gants ? » lui demandai-je. « Mais parce que la première peut crever en la mettant, » me répondit-il avec la plus grande simplicité, et comme étonné que je lui fisse une pareille question. Cette réplique m'atterra. Elle m'ouvrait des horizons de prodigalités inconnues. Il y avait donc des gens qui avaient la précaution de prendre deux paires de gants, quand il y en avait d'autres qui n'avaient pas même songé à se munir d'une seule. « Avez-vous un vis-à-vis ? » demandai-je à Fourcade. « Non, j'arrive. » « Voulez-vous être le mien ? » « Parfaitement. » « En place pour la contredanse ! » cria le ménétrier en chef. Je m'élançai vers l'or et lui présentai fièrement ma main gantée. Fourcade invita sa voisine Victoria. Nous nous mîmes en place, Fourcade et moi, et nous étions les deux seules culottes courtes du bal. Nous faisions l'un et l'autre nos débuts. Fourcade était arrivé depuis quinze jours à peine à Villers-Cotterêts, et les danses en plein air ne commençaient qu'à la Pentecôte. Cette solennité, jointe à nos deux culottes courtes, attirait bon nombre de regards. Les moins curieux n'étaient pas ceux de nos Parisiennes. Les figures commencèrent. J'ai dit mon aptitude aux exercices du corps. J'avais eu un maître de danse comme j'avais eu un maître d'armes, c'est-à-dire par raccroc. Mon maître de danse avait été un nommé Brésette, ex-capitale de Voltigeur, et oncle d'une des plus jolies jeunes filles de la ville à laquelle, à cette époque, je n'avais encore fait aucune attention. Je me suis rattrapé depuis, et plus d'une fois, j'aurai l'occasion de parler d'elle. Il résulte que j'avais fait l'acquisition, en moyennant mes trois francs par mois, d'une danse fort excentrique, mais qui cependant ne manquait ni d'agilité ni de force. Fourcade partit le premier. Fourcade était tout simplement un des bons élèves de Vestrisse. Je le rappelle, à cette époque, on dansait encore, et toutes ces fioritures de la chorégraphie, devenues aujourd'hui un ridicule, étaient alors une élégance. Au premier pas de Fourcade, un murmure d'admiration se fit entendre. Ceux qui ne dansaient pas montaient sur leurs bancs, ceux qui dansaient allongeaient leurs chassés croisés ou leurs traversés pour saisir un entrechat ou un flic-flac. Le début de Fourcade était un triomphe. Ce fut à cette occasion que se révéla pour moi cette faculté d'assimilation dont la nature m'a doué. Pendant le cours avant deux que fit mon vis-à-vis, je compris toute la supériorité qu'une pareille danse avait sur la mienne. Je démêlais dans les tricotements compliqués des chevilles, dans les liés et déliés des deux jambes, ceux qui étaient à ma portée en les simplifiant, et lorsque vint mon tour de débuter, à l'ombre de l'immense succès de mon partenaire, une bienveillante rumeur m'apprit que je venais de faire mieux qu'on attendait de moi. À partir de ce moment, je devins un danseur frénétique et cette frénésie dura jusqu'au moment où il fut de mode pour les jeunes gens de vingt-quatre à vingt-cinq ans de se déclarer trop blasé et trop rêveur pour prendre part à un plaisir tel que celui de la danse. Je suis en train de dire les ridicules de mon enfance. Que l'on soit tranquille, je ne cacherai pas davantage ceux de ma jeunesse. Je serai plus courageux que Rousseau. Rousseau n'a avoué que des vices. En reconduisant ma danseuse à sa place, je recueillis les fruits de mon triomphe. Mais savez-vous que vous dansez très bien, me dit ma parisienne. Où avez-vous donc appris ? Ici. Comment ? Ici ? A vu l'air cotteret ? J'eus grande envie de répondre, comme la baronne de la fausse Agnès, profondément blessée que j'étais dans l'amour propre de ma ville natale. Vous nous prenez donc pour des grues, nous autres gens de province. Mais je me contentais de dire d'un petit ton « Gauguenard ? » Oui, si, a vu l'air cotteret. Puis j'ajoutais de l'air d'un homme qui est sûr de lui. Valseriez-vous par hasard ? Non, cela me fait mal, mais voilà Victoria qui adore la valse. Je me retournais vers l'Espagnol. Si vous n'avez pas d'engagement, lui demandai-je. Non ? Êtes-vous disposé à vous risquer ? Elle me regarda. Ma foi, oui, dit-elle en souriant. On joua une valse. Si j'étais un danseur passable, j'étais un excellent valseur. L'Espagnol s'en aperçut au premier tour que nous fûmes et se livra à tout entière sentant qu'elle était soutenue et conduite. Mais vous valsez très bien, me dit-elle. Ah, vous me faites d'autant plus plaisir, lui répondis-je, que je n'ai encore valsé qu'avec des chaises. Comment avec des chaises ? me demanda-t-elle. Oui, continuai-je, j'ai appris à valser l'année où j'ai fait ma première communion et l'abbé Grégoire m'avait défendu de valser avec des femmes, de sorte que mon maître de danse, pensant qu'il fallait absolument que je tince quelque chose dans mes bras, m'y mettait une chaise. De cette façon, je prenais ma leçon sans péché. Ma valseuse s'arrêta court. Je crus qu'elle allait suffoquer à force de rire. En vérité, me dit-elle, quand elle lui reprit la faculté de parler, vous êtes un drôle de garçon et je vous aime beaucoup. Valsons ! Et nous nous élançâmes de nouveau dans le tourbillon qui nous emporta avec lui. C'était, je l'ai dit, la première fois que je valsais avec une femme. C'était la première fois que je respirais une haleine parfumée, que je sentais des cheveux passer sur mon visage, que mes yeux s'arrêtaient, plongeant dans ses épaules nues, que mon bras enlacait une taille rebondie, cambrée et mouvante. Je poussais une espèce de soupir frémissant et joyeux. Eh bien, me demanda ma valseuse en fixant sur moi cet œil espagnol qui brille même à travers les dentelles d'une mentile, qu'avez-vous ? Ah ! j'ai répondu je tout valsant, j'ai que je trouve qu'il est bien plus agréable de valser avec vous qu'avec une chaise. Pour cette fois, elle m'échappa des mains et alla s'asseoir près de sa compagne. Eh bien, qu'as-tu donc ? demanda Laurence. Ah ! ma chère qu'il est drôle ! C'est singulier, il ne m'a pas fait cet effet à moi. Ah ! c'est que tu n'as pas valsé avec lui, répondit-elle à demi-voix. Quant à moi, je te jure que je le trouve charmant. Allons, continua-t-elle en revenant d'elle-même se placer dans mon bras. Encore un tour ! Je ne demandais pas mieux. Nous reprime notre rang. J'ignore le succès que j'eus pour mon compte, mais ma valseuse en eut un immense. Cette taille souple et frémissante, habituée à la cachoucha et au fendango, infiltrait dans la valse française une partie de cette voluptueuse énergie qui appartient essentiellement à la danse espagnole. Quelque chose d'électrique jaillissait de tout son corps, onduleux comme celui d'un serpent. Elle avait cette qualité des andalouses qui aiment la valse pour la valse, qui sont doublement gracieuses parce qu'elles se laissent aller sans calculer leurs mouvements, doublement belles parce qu'elles ne songent pas à être belles. La musique s'arrêta, nous resta, me ferme à notre place, moi, le sourcil froncé, les dents découvertes, le regard fixe, elle, le souple, l'altente, abandonnée. Un immense changement venait de s'opérer en moi. Ce souffle, ces cheveux, cette émanation féminine, m'avait fait homme en quelques minutes. — Valsons-nous encore ensemble ? lui demandai-je. — Tant que vous voudrez, me répondit-elle. Elle alla s'asseoir près de sa compagne qui se pencha à son oreille. J'écoutai à la fois de Louis et de la vue. — Voyons, dit Laure avec un sourire qui indiquait le côté railleur de la réclamation, ne va pas me prendre mon collégien, tu sais bien que c'est à moi que mon oncle l'a donné. — Non, répondit l'Espagnol en montrant ses blanches dents qui semblaient aussi prêtes à mordre qu'à caresser. Seulement, tu me le prêteras pour la valse et je te le rendrai pour la danse. Il y avait au fond de tout cela une moquerie que je devinais. Il était évident qu'aux mains de ces deux belles créatures à la beauté si différente, j'étais un joujou sans importance, une espèce de volant qu'on pouvait impunément renvoyer d'une raquette à l'autre, dû la violence des coups faire sauter quelques-unes de ses plumes. J'avais bien vieilli depuis dix minutes, car cette fois ce ne fut plus une honte que j'éprouvais, ce fut une tristesse que je ressentis. Ce n'était plus une rougeur humide qui me montait au front, c'était une morsure aiguë qui me faisait saigner le cœur. J'étais réellement dans le second cercle de la vie humaine, je souffrais. Et cependant, malgré cette souffrance, il s'élevait au fond de mon âme quelque chose comme un chant inconnu, disant un hymne mystérieux. Cet hymne glorifiait la douleur qui, pour la première fois, criait à l'enfant « Courage, tu es homme ! » Le premier besoin que j'éprouvais fut celui de la solitude. Les musiciens jouèrent les premiers accords d'une contredanse. Chacun s'élança pour prendre la main de sa danseuse. Fourcade me fit de la tête un signe interrogateur qui signifiait « Me faites-vous toujours vis-à-vis ? » Je répondis par un signe négatif. Et, comme les deux parisiennes allaient prendre leur place avec deux nouveaux danseurs, je m'éloignais. Il me serait impossible de dire ce qui me traversa l'esprit pendant l'heure qui s'écoula et que je passais à rêver. Toute ma vie d'enfant venait de disparaître comme, dans un tremblement de terre, disparaissent villages et villes, vallées et montagnes, lacs et rivières. Le présent seul m'apparaissait chaos immense rayé par des murs fugitives qui n'éclairaient ni comme ensemble ni comme détails. Rien d'assez positif pour être saisi, soit par les regards de mon corps, soit par ceux de mon esprit. La seule chose positive, incontestable, réelle, c'est que, depuis un quart d'heure, j'aimais. Qui ? Personne encore. L'amour. Je revins au bout d'une heure. Vous êtes charmant, me dit Victoria. Vous m'invitez avalser et que vous en allez. Vous m'invitez. Non, c'est vrai, lui répondit-je, mais pardonnez-moi, j'avais oublié. Vous êtes poli. Je souris. Je vous assure, lui dis-je, que ce n'est point par impolitesse. D'où venez-vous, au moins ? Voulez-vous le savoir ? S'il me semble que j'en ai bien le droit. Tenez, lui dis-je, voyez-vous d'ici cette belle allée si sombre ? Oui, après. Elle s'appelle l'allée des soupirs. Je viens de là. J'avais répondu dans toute la naïveté de mon âme. Je n'avais l'intention de faire ni esprit ni sentiment. Ces deux défauts-là me sont venus plus tard. Quand je te disais qu'il était charmant, dit Victoria alors, je ne comprenais ni pourquoi ni comment j'étais charmant. Aussi, au lieu de remercier l'Espagnol du compliment qu'elle m'adressait, lui fis-je une moue qui me fut payée par les éclats de rire des deux jeunes filles. Je fus prêt à retourner dans mon allée des soupirs, mais je n'en eus pas le courage. J'étais déjà comme ces amoureux de Molière qui remontent toujours vers la porte mais qui ne peuvent jamais se décider à la franchir. On se remettait en place pour la contredanse. Voyons, dit-le, ne boudez pas, monsieur l'écolier, je vous invite à danser cette fois. Acceptez-vous ? Hélas, oui, répondis-je. Comment, hélas ? Oui, je m'entends. Et je lui donnai la main. Le reste de la soirée et une partie de la nuit s'écoulèrent à danser et à valser. Nous rentrâmes à une heure du matin. Niguet, mon maître clerc reconduisait mademoiselle Victoria. Je reconduisis mademoiselle Laurence. Le reste de la nuit se composa des heures les plus agitées que j'eusse eues de ma vie. et je vous invite à vous et à vous de la nuit et à vous de la nuit et à vous